Bienvenue à BBC News. Malheureusement, en 2023, nous sommes confrontés à une abondance de fausses nouvelles. Cependant, ce que je vais vous révéler est bien réel. Notre Terre est en danger. Le changement climatique est une réalité causée par les activités humaines. Notre monde fait face à une menace imminente due à l'acclimation de gaz en effet de serre. En particulier, le dioxyde de carbone CO2 et le méthane CH4 qui entraînent un réchauffement rapide de notre planète. Ces dernières décennies ont été marquées par les années les plus chaudes jamais enregistrées. Cette tendance est en lien avec le changement climatique et elle est alarmante et a des conséquences directes sur notre environnement. Selon Radio-Canada, l'été 2022 a été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Selon les données de World Weather, attribuant à WWA, les canicules sont désormais au moins 30 fois plus probables, les températures sont en moins 2 Celsius plus élevées en raison du changement climatique. Nous assistons à une augmentation préoccupante de la fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes. Les vagues de chaleur, par exemple, établissement régulièrement de nouveaux records de température, enjambant de conditions météorologiques dangereuses, parallèlement les inondations massives, les incendies de forêt et d'autres catastrophes naturelles se multiplent également. Il est urgent que nous prenons des mesures pour lutter contre le changement climatique, pour réduire ses effets dévastateurs, en réduisant notre empreinte carbone, en favorisant les énergies renouvelables et en adoptant des pratiques durables. Nous pouvons contribuer à préserver notre planète pour les générations futures. Il est crucial de sensibiliser davantage les individus à l'urgence climatique et de promouvoir des actions concrètes pour protéger notre environnement fragile. Ensemble, nous pourrons faire une différence significative. Deuxièmement, si nous persistons sur cette voie, nous serons confrontés à des conséquences irréversibles. L'Organisation des Nations Unies a affirmé qu'il est désormais inévitable de connaître une augmentation significative des températures. Cela entraînera une élévation du niveau de la mer et de nombreuses disparitions et d'extensions. Notamment, la forme des cas glaciaires et les observations satellitaires du niveau de la mer. D'après un rapport fait par le GIEC, d'ici 2100, le niveau de la mer peut s'élever jusqu'à 70 cm à cause du changement climatique. L'augmentation du niveau de la mer résultera dans des sévères inondations côtières, des pertes de terre et d'habitats et des migrations forcées et la perturbation des écosystèmes marins. Selon notre gouvernement, au Canada par exemple, le climat se réchauffe environ deux fois plus vite qu'à un, principalement en raison de notre situation nordique. Nous ne pouvons pas fermer les yeux face à ce problème, car il concerne l'ensemble de l'humanité. Maintenant, revenons à Samuel Pickett. En conclusion, il est important d'agir au lieu de rester inactif, car les conséquences seront extrêmement graves. Parmi ces conséquences, nous avons mentionné les canicules de plus en plus fréquentes et l'élévation du niveau de mer. L'avenir dépend de nous, pour nos enfants, nos petits-enfants et tous ceux qui ont besoin de cette merveilleuse planète que nous appelons chez nous.